Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir, ici Martial, et vous avez peut-être déjà entendu cette histoire selon laquelle il serait impossible de plier plus de 7 fois une feuille de papier. Cette histoire est presque vraie, et il faut bien admettre que juste avec des mains et une feuille de papier machine A4, le 8ème pli est effectivement plutôt irréalisable. Mais ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience par vous-même. Parce que si tout comme les meatbusters, vous avez à disposition une feuille de la taille d'un terrain de football et un rouleau compresseur, vous parviendrez peut-être à plier cette feuille jusqu'à 11 fois. Bon, en vrai, ils ont un peu triché, puisque pour obtenir une feuille de cette taille, ils ont dû en coller plusieurs ensembles. Le vrai record actuel est détenu par la Californienne Brittany Gallivan, qui a réussi en 2002 à plier 12 fois une unique feuille de papier de 1,2 km de long. Mais ces exploits ne changent rien à l'idée qui se cache derrière le mythe. Plus on plie une feuille de papier, et plus elle devient résistante. En fait, plier une feuille de papier en deux, c'est facile. Mais si vous la pliez une deuxième fois, cela devient plus difficile, parce que vous avez maintenant deux épaisseurs de papier à plier. Au troisième pli, c'est 4 épaisseurs de papier qu'il faut plier, 8 au pli suivant, puis 16, 32, 64, et au bout de cette pli, on se retrouve avec 128 épaisseurs de papier. Alors c'est pas fini, puisqu'on n'a pas juste de plus en plus de plis à faire, on a aussi des plis de plus en plus difficiles à faire, parce que l'épaisseur du papier plié augmente de façon exponentielle. A force de replier des plis, ça devient de plus en plus costaud, et au bout d'un moment, le pizouf n'est plus vraiment pliable. Mais il existe un phénomène du même genre, mais plus hardcore encore, la boulette de papier. En façonnant ces projectiles pour les lancer au visage de vos collègues, vous avez sans doute remarqué que plus on essaye de compacter une boulette de papier, et plus elle devient dure et difficile à comprimer. Et ce n'est pas anodin. Vous pouvez forcer, ça ne s'égrasera pas plus, alors qu'on a toujours affaire aux mêmes 5 grammes du même papier. Si un matériau aussi ridicule que le papier peut former un objet aussi rigide, c'est grâce à l'extraordinaire complexité de la structure d'écrasement. Non seulement les plis s'accumulent de façon démentielle, et des myriades de petites couches s'ordonnent pour former des murs de plus en plus solides, mais en plus, ces plis ont tendance à s'aligner dans toutes les directions. Vous pouvez appuyer sur la boulette depuis n'importe quel côté, et vous vous heurterez toujours un pilier structurel. Et pourtant, vous n'avez pas conçu l'architecture de la boule pour qu'il en soit ainsi. Ça s'est fait tout seul. Il est également étonnant de constater qu'une boulette de papier est plus dense à l'extérieur, et moins dense en son centre. Une conséquence extraordinaire de tout cela, c'est que même si vous l'écrasez de toutes vos forces, une boulette de papier reste constituée à 90% d'air. Une boulette de papier est vraiment un objet fondamentalement creux, puisqu'il existe une limite à partir de laquelle il n'est plus possible de compacter davantage la boulette de papier simplement avec une force humaine. Même si, dans l'absolu, il y a encore de la place, sa structure restera lacunaire. Ah, mais pourquoi est-ce que ça fait tellement mal quand on se coupe avec une feuille de papier ? Eh bien, il y a une explication scientifique ! Lorsque l'on se blesse avec une feuille de papier, c'est souvent au niveau de la paume de la main, ou au bout des doigts, des régions où la peau est bourrée de nocicepteurs. Les nocicepteurs, ce sont les récepteurs qui sont sensibles à la douleur. Autrement dit, on se coupe déjà à un endroit qui est de base particulièrement sensible. En plus, ce genre de coupure est généralement peu profonde. Ça ne saigne pas, ça ne coagule pas, et les nocicepteurs restent exposés plus longtemps. Mais il y a un autre facteur qui entre en jeu, et qui est là aussi dû à une histoire de complexité. À l'échelle de l'infiniment petit, les fibres de cellulose forment dans le papier des enchevêtrements plutôt fouillis et chaotiques. Du coup, si une feuille de papier a l'air, à l'œil nu, plutôt lisse et gentille, sa microstructure est en réalité bien plus émoussée et déchiquetée qu'il n'y paraît. Cette microstructure est particulièrement vicieuse pour nos doigts, et on pourrait presque comparer ça à du fil barbelé. À côté, un couteau laisse une coupure relativement nette et propre. Et ça fait mal ! Mais pas autant qu'une coupure avec une feuille de papier qui fait bien plus de dégâts microscopiques. Pour continuer à parler de complexité, les structures de froissement des boulettes de papier ont fait l'objet d'une multitude d'études. Et leurs topologies sont très intéressantes à étudier, puisque des plis se forment à toutes les échelles. Les motifs qui apparaissent ainsi sur la boulette de papier déplié sont autosimilaires, ce qui veut dire que peu importe à quelle échelle on les regarde, ils auront toujours la même apparence. En d'autres termes, une boulette de papier déplié forme une fractale. Apprendre à modéliser et à contrôler la géométrie fractale des boulettes de papier pourrait bien mener à une compréhension globale des phénomènes de plis et de froissement. Une compréhension qui pourrait aussi bien concerner les structures de plissement en géologie que le repliement de structures organiques en biologie. Fonce ! Science loufoque ! Mais il y a mieux ! Vous pouvez écraser 100 feuilles de papier et vous n'aurez aucune boulette qui se ressemble. Le froissement des boulettes de papier est en effet extrêmement imprévisible et on galère vraiment à simuler ça informatiquement. Faire de la rétro-ingénierie à partir d'une boulette de papier dépliée n'est pas possible non plus. Une bonne façon de s'en rendre compte, c'est de faire une boulette de papier, de la déplier et d'essayer de la replier exactement de la même manière. Si vous y parvenez, vous êtes sans doute un ninja pilote de chasse vétéran. Parce que c'est impossible. Certains chercheurs soupçonnent même que la complexité du phénomène est peut-être telle que chaque boulette de papier serait unique. Alors pour l'instant, le sujet n'a pas encore été suffisamment exploré pour qu'on en soit sûr. Mais si cela s'avère être le cas, les boulettes de papier seraient comparables aux flocons de neige. Chaque boulette aurait ainsi une forme complètement nouvelle et aucune autre boulette de papier ne pourrait lui ressembler dans le futur. Donc s'il est même possible de trouver science, mystère et complexité dans un objet aussi banal qu'une boulette de papier, et bien vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais on ne vit définitivement pas dans un univers ennuyant. Et la prochaine fois que vous êtes bloqué face à une page blanche et que vous manquez d'inspiration, et bien écrabouillez cette feuille et contemplez votre création. Il y a de très fortes chances pour que vous soyez en face d'une structure qui est et restera unique dans toute l'histoire de l'univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501